Ça ne vous manque pas d'être père ? Bah, c'est un choix que j'ai fait, mais tu sais pourquoi ? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait trois enfants. Il y en a qui étaient grands, quand je l'ai connus, il y en a qui étaient plus petits. Donc tu vois, la dernière, elle avait votre âge. Et après, tu vois, on s'est posé la question, et moi j'ai considéré que le plus important c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime, et puis on a des enfants. Moi j'ai sept petits-enfants. Hein ? Sept ? T'as plein de familles différentes, aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé ? Oui. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs ? Oui. Donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on est dans la même famille pour toute la vie pareille, c'est pas vrai. Il y a des parents... Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe ? Hein ? Il n'y en a pas. Ben ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles. Tu vois ? Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas. Et donc nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants, pour moi, parce que c'était objectivement... Ça aurait été un choix un peu égoïste, moi je pense. Et donc ça ne me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi c'est les miens. C'est parti.